Bonjour Emmanuel Bourdieu, votre film Louis Ferdinand, Céline de Cloune pour une catastrophe est sorti en salle hier pour vous interroger. Vous êtes en face de Judith Nyonkamp, bonjour, vous êtes maître de conférence à l'EHESS, vous avez notamment publié l'historien et la littérature, la lecture et la vie. Et puis Michel Vinocq, bonjour, Michel Vinocq, vous êtes historien, professeur émérite à Sciences Po, vous avez notamment publié la France et les Juifs de 1789 à nos jours, nationalisme, antisémitisme et fascisme. Avant de vous laisser la parole, nous allons entendre un premier extrait du film Bourdieu. Je crois que j'ai trouvé la solution à notre problème, vous savez. Ah, attendez-moi, mais à quel problème ? Comment ça, à quel problème et où problème ? Dois-je vous rappeler que je suis coincé dans ce pays sinistre pendant que de pseudo-épurateurs à la cour me dressent un échafaud ? Tu l'as trouvé ? Tu as regardé ici ? Bien sûr que j'ai regardé, ne le fous pas ! Je l'ai. Milton, je vous prépare un peu de votre bon café ? Volontiers. Il s'agira de fonder un comité international de réconciliation des Juifs et des Ariens. Celui-ci aura pour mission d'examiner équitablement les charges pesant sur les prétendus collaborateurs. Je pourrais ainsi me justifier et être définitivement la vie de toute accusation. Notez cela, sinon vous allez oublier. Vous vous chargerez de rédiger une demande auprès de l'ONU. Vous joindrez à cette lettre un rapport d'expertise en votre nom et qualité de professeur. Une bafouille de 20 pages suffira. Je vous aiderai s'il le faut. Un extrait du film d'Emmanuel Bourdieu où l'on voit Denis Lavant qui interprète Céline, qui fait part à Milton Indus, qui est interprété par Philippe Demeul de son projet de lettre pour sa défense. Je vous propose, Judith Lion-Camp, de résumer ou en tout cas de présenter le film d'Emmanuel Bourdieu. Alors le choix d'Emmanuel Bourdieu a été de ne pas faire une biographie de Céline, mais de se concentrer sur un épisode de l'après-guerre qui est la rencontre au Danemark, où Céline est exilée en attente de revenir, de revenir en grâce en particulier, et puis en attente de jugement. Donc au Danemark, avec un professeur de littérature américain, juif, qui a été formé à l'université de Chicago, qui est un grand admirateur de Céline, qui vient avec l'idée à la fois de faire un coup littéraire, donc d'écrire un livre sur Céline, et de rencontrer l'homme qu'il admire et qu'il a contribué à défendre auprès de l'opinion publique littéraire internationale, et en particulier auprès des écrivains américains. Donc Céline s'en le souffre, il est là avec sa femme Lucette, et le film se concentre sur la rencontre de ces deux hommes, et quand on vient de l'entendre dans l'extrait, le pari, je crois, du film est d'essayer de faire entendre la voix de Céline, sans qu'on y adhère, puisque tout passe par le dialogue avec cet historien, cet historien de la littérature américain, qui découvre peu à peu ce que c'est que le verbe Célinien, pas dans l'écrit, mais à l'oral. Emmanuel Bourdieu, votre réaction par rapport à cette présentation de votre film qui vient d'être faite par Judith Nyon-Camp ? Ce qui est très juste pour moi, c'est que ce qui fait la différence, c'est ce qui peut se passer entre deux hommes, entre un maître et son disciple, à des milliers de kilomètres de différence, et par lettres interposées, et ce qui peut se passer entre eux, quand ils sont confrontés l'un à l'autre, dans une vie quotidienne, dans une promiscuité, à l'intérieur d'une cabane, perdue au fond du Danemark. Et là, effectivement, la volonté de séparer les choses, de faire la part des choses, entre l'auteur et l'homme et l'auteur, l'intérieur et l'extérieur de l'œuvre, qui est un peu le parti pris de Milton Indus, ne tient pas. L'homme fait obstacle, quoi. L'entièreté de l'homme fait obstacle. Et au-delà de ça, pourquoi avoir décidé de faire un Céline-Emmanuel Bourdieu ? Vous étiez fasciné par l'œuvre, fasciné par les rapports de l'œuvre avec les questions qu'elle pose et les dilemmes moraux, peut-être, qu'elle convoque ? Oui, c'est vrai que je ne suis pas fasciné par l'œuvre comme d'autres. Je suis presque, par principe, contre l'idée d'être un inconditionnel de qui que ce soit, même des plus grands auteurs. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'est étranger. En même temps, j'aime énormément Céline. Et c'est vrai que s'il nous pose un problème d'arriver à comprendre ce qui se passe chez quelqu'un d'aussi singulier comme auteur, qui devient tellement commun comme homme d'esprit ou comme intellectuel. Ça, c'est vrai que c'est un problème qu'on a tenté d'affronter. Michel Hidoc. J'ai lu dans un journal que le film d'Emmanuel Bourdieu était sans surprise. Je ne suis pas du tout de cet avis. Je crois que les lecteurs de Céline, pour ne pas parler des autres, ont dû être surpris par un épisode de la vie de Céline qui est tout de même assez peu connue, à mon avis. Alors, cette histoire est tout à fait étonnante parce qu'il s'agit d'un universitaire juif américain qui adore Céline et qui veut venir le voir de près pour écrire un livre, mais aussi parce qu'il a envie de connaître cet homme, ce génie qu'il aime. Et alors, Céline, qui est un roublard, évidemment, il est très satisfait d'avoir à recevoir un juif, n'est-ce pas ? Lui, l'antisémite. Et il devrait être d'une grande prudence car Milton Indus fait tout ce qu'il faut aux Etats-Unis pour défendre la cause de Céline qui, ne l'oublions pas, est en exil, voudrait revenir en France, mais il ne peut pas parce qu'il est condamné, par contumace, etc. Et voilà que, et c'est extraordinaire dans ce film, il est repris, Céline, par ces vieux démons et au lieu d'être prudent comme sa femme lui fait signe de l'être, n'est-ce pas, le voilà reparti dans son antisémitisme. Et je trouve ça tout à fait remarquable. Emmanuel Bourdieu. Oui, pour moi, c'est la leçon que moi-même, j'ai retirée du travail qu'on a fait, c'est ces forces, ces démons dont vous parlez qui nous possèdent, ces démons. Alors, la misanthropie qui devient antisémitisme, misogynie, homophobie chez Céline dans ces conditions très critiques, très douloureuses, sont des forces qui, visiblement, échappent totalement à notre volonté puisque Céline, il cède contre son intérêt. Son intérêt, le plus évident, c'est d'accueillir, d'être au minimum, de se taire au minimum sur les points douloureux de sa pensée face à ce jeune juif américain. On lui tend une panche de salut et lui, non seulement la repousse, mais vomit sur son interlocuteur. Emmanuel Bourdieu, le fait de filmer un personnage historique véritable, le fait, en plus, comme on est un peu sadique au matin, on vous a invité en compagnie d'historien, est-ce que tout ceci fait peur ? Est-ce que ça tétanise le réalisateur que vous êtes ou bien, au contraire, est-ce que ça vous galvanise ? Je pense que c'est par tempérament. Moi, tant que je ne suis pas ici face à vous ou sur un plateau de cinéma, je ne me représente pas par anticipation le risque que je prends. D'un autre côté, par le travail, j'ai essayé de me documenter. J'étais en contact avec des jeunes chercheurs à Brandis University, qui est l'université où enseignait après Chicago Milton Indus. J'ai essayé de constituer un peu mon point de vue, ma documentation historique sur Milton Indus, qui, à mon avis, n'est pas inattaquable, d'autant plus que, comme vous dites, cet épisode a même été totalement contesté par Céline lui-même, mais je pense que ça, ce n'est pas crédible qu'il a dit que je n'ai jamais rencontré Milton Indus. Il a juste importuné ma femme quelques heures. Ça ne tient pas, mais jusqu'à quel point Milton Indus n'est pas en partie aveuglé par son dépit, par sa désillusion, je ne le sais pas. pour moi, j'y crois quand même beaucoup à ce qu'il nous raconte. Judith Lioncan, vous qui êtes historienne, est-ce que lorsqu'on voit un film consacré à un personnage historique réel, est-ce que la question de la vraisemblance se pose comme elle se pose pour le néophyte ou bien est-ce que, finalement, on abandonne son métier d'historien lorsqu'on est dans une salle obscure ? D'abord, on marche. Enfin, on entre dans le film et je crois que j'ai tout à fait marché. Je ne sais pas si c'est comme historienne ou comme spectatrice ou comme les deux. Mais j'aimerais bien revenir sur cette question du démon, du démon antisémite de Céline. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que la question du risque est quand même présente dans ce film, de donner à entendre la parole de Céline sur le mode de ce démon qui vient, alors que c'est une sorte de masque chez Céline, par exemple, dans les pamphlets antisémites, le démon ou le côté irrépressible. C'est un masque par lequel il dit l'antisémitisme. Donc, il y a quand même un risque. Est-ce que vous n'avez pas senti un risque à donner à entendre l'antisémitisme comme démon alors que chez Céline, c'est aussi l'antisémitisme comme pensée ? Emmanuel Bourdieu. Ce qui est toujours très compliqué chez Céline, c'est qu'il, comme l'a très bien montré, j'ai un historien, Jérôme Mézoz, un historien des idées qui m'a beaucoup aidé à réfléchir à ça, qui a introduit la notion de posture. C'est quelqu'un qui est toujours plus ou moins en représentation, qui est un histrion, un bouffon comme il le dit lui-même, mais à mon avis, qui surtout à cette époque-là, s'est un peu perdu. C'est un peu perdu. Ce n'est plus très bien s'il est sous le masque ou si le masque c'est lui-même, si Céline c'est lui-même ou s'il est détouche. Je pense qu'il est un peu perdu, mais en même temps, il est toujours... Alors, il y a son grand talibi qui est de dire je n'ai pas d'idées. C'est Sartre, en gros, qui a des idées. Moi, je n'ai pas d'idées, il ne faut pas m'écouter. N'empêche qu'il les dit quand même, ses idées, et il les prononce quand même, ses idées antisémites. Je ne voulais ni dire il était responsable. Il délire, emmenez-le chez les fous et ne l'écoutons plus. En même temps, je pense qu'il est assez conscient et responsable pour devoir assumer ses propos. Et j'espère que dans le film, quand il prononce ses mots, particulièrement ce moment où il est carrément révisionniste, à la fin, en contestant l'existence de persécutions contre les Juifs en France pendant la guerre, je pense que j'ai demandé à Denis Lavan de s'asseoir et de les prononcer, j'allais dire, en son âme et conscience. Je parle du personnage, bien sûr. Michel Vinoch, une question formelle, si vous voulez. Denis Lavan, est-ce que le personnage qui incarne, l'acteur qui incarne Céline, est-ce qu'il n'en rajoute pas ? Je vous pose cette question parce qu'on est parfois un peu étonné du caractère vraiment convulsif de Céline à ce moment-là. Et pour ma part, pour avoir lu la correspondance entre les deux hommes, correspondance aimable. et même après le Danemark, quand Indus revient à Paris, il va sur la tombe des parents de Céline, s'incliner, il le dit à Céline, Céline le remercie. Enfin bref, il y a des rapports, n'est-ce pas, presque d'amitié, on pourrait dire, alors que dans ce film, Céline, véritablement, c'est un torrent comme dans ses pamphlets, n'est-ce pas, antisémites. Est-ce que vous avez, quelle documentation avez-vous eue pour faire jouer par Denis Lavand, n'est-ce pas, ce personnage complètement hystérique, disons, ou est-ce que c'est lui, l'acteur, le comédien, qui a créé, qui a voulu créer cet excès ? C'est vrai que dans le film, Céline est un espèce de Céline furieux, il y a quelque chose d'une des mesures qui moi m'intéressait. En même temps, par d'autres côtés, on a essayé d'introduire une ambivalence dans ses relations à Indus, dans la mesure où il est toujours dans un rapport de rupture et de séduction. Il passe son temps à repousser, à violenter, à humilier son interlocuteur, à le récupérer et sa séduction, elle leur passe beaucoup par l'humour, par la bouffonnerie, par le jeu, la musique, la danse. Ce personnage-là, c'est vrai que Céline sans le masque, personne ne le connaît vraiment. Je pense que même ses amis, même ses amis de Montmartre, même Jean-Paul, ne l'a jamais rencontré. Il était toujours, toujours sous ce masque. Peut-être que Lucette le connaît. Et moi, je pense que Céline n'a jamais quitté le masque, réellement, d'autant plus qu'il en avait plusieurs. Je suis allé dans ce sens-là, mais la responsabilité est chez moi. Denis Lavant est un comédien qui est mis en scène. Je suis allé dans cette direction volontairement, oui. Il joue les monstres, n'est-ce pas ? Oui. Il joue, il se met en scène comme un monstre. Oui, Céline, à cette époque, qui est au bord du gouffre, qui craint d'être condamné à mort comme Brasillac en rentrant à Paris, s'il rentre en France, et dans un état second, effectivement. Pour moi, ça n'est pas exagéré d'aller jusque-là. Merci. Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité, Emmanuel Bourdieu, dont le film Louis Ferdinand, Céline Decloun, pour une catastrophe est en salle depuis hier. Celui-ci est interrogé par Judith Lyon-Camp, maître de conférence à l'EHESS, Michel Vinoque, professeur émérite à Sciences Po, et Pascal Horry, puisque Pascal Horry était brise-couturier, donc celui-ci se retrouve tout naturellement pour la seconde partie de cet entretien. Tout d'abord, une archive, une archive de Céline. Céline s'exprimant le 25 juillet 1957. Je suis l'objet d'une sorte d'interdit depuis un certain nombre d'années et qu'en faisant paraître un ouvrage qui est malgré tout assez public puisqu'il parle de faits bien connus et qui intéressent tout de même les Français puisque c'est une petite partie, toute petite, mais enfin quand même, une petite partie de l'histoire de France. Je parle de Pétain, je parle de Laval, je parle de Cimarienne, c'est un moment de l'histoire de France qu'on veuille ou non. Il peut être regrettable, on peut le regretter, mais enfin, et c'est au même un moment de l'histoire de France. Ça existait et un jour, on en parlera dans les écoles. La voix du vrai Céline, pourquoi avoir décidé de tourner votre Céline, Emmanuel Bourdieu ? À vrai dire, au départ, c'est une commande, une commande, enfin une suggestion de mon producteur, Jacques Kirstner. Après, il a fallu donner un contenu à cette commande et on s'est orienté assez vite vers un cartel œuvre, l'idée de l'adaptation qui me semblait démesurée et peu cinématographique. à mon avis, en l'état. Donc on est allé un peu au cœur de... Enfin, dans le moment critique, le plus critique peut-être de la vie de l'homme, mais qui pour nous, je dis nous, Marcia Romano, ma scénariste et moi-même, est sans doute le plus révélateur. Donc ce moment danois où Céline sort de prison au Danemark qui se retrouve en résidence surveillée à Corseur, une toute petite ville et reçoit la visite d'un jeune universitaire juif. Milton Indus, qui a réellement existé, est-il utile de le préciser, qui a publié un livre intitulé Céline, tel que je l'ai vu, aux éditions de l'Ern. Alors dans ce studio, il y a des historiens, il y a également des thératologues, des gens qui sont habitués au monstre, Pascal Horry, l'œuvre de Céline, le personnage de Céline. C'est la première fois que j'ai le diplôme de théoratologie. Un personnage monstrueux, vous voyez, c'est un diplôme qu'on vous décerne ici. On pense à Céline et évidemment à l'embarras qu'il provoque lorsqu'on doit évoquer l'articulation entre son œuvre et son idéologie, son antisémitisme en particulier. On peut penser à Robatet qui est quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous avez contribué à publier le dossier Robatet. Que faire de ces auteurs-là d'après vous ? Les publier comme on a publié Robatet et d'autres qui attendent peut-être ce type de publication. C'est-à-dire assumer le fait que cette parole peut être entendue à partir du moment où on l'encadre de tous les commentaires scientifiques nécessaires. Parce que de toutes les façons, cette parole circule avec ou sans Internet. Le paradoxe en ce qui concerne Céline, les trois, moi je ne les appelle jamais pamphlets puisque c'est trois livres de Céline qui sont dans la continuité de ce qu'il disait déjà depuis un certain temps en fait. Enfin bref, les trois pamphlets, c'est Lucette Almanzor qu'on voit dans le film qui vit toujours ce matin qui s'oppose à leur réédition. Mais il y a quand même ce qui est extraordinaire par le meilleur spécialiste qui faut régister Tamanzi qui est un excellent spécialiste de Céline. Il y a une édition critique au Québec. On atteint des degrés d'absurdité. Donc de toutes les façons, on ne peut pas éviter ce type de présence mais évidemment avec le diable on se munit d'une longue cuillère. sinon être dans une situation de censure, ça veut dire d'une certaine façon avouer une sorte d'efficacité permanente de ces textes qu'il faudrait mettre en lisière. C'est très dangereux comme raisonnement. Michel Vinoque. Je suis tout à fait d'accord avec Pascal Horry. C'est une manière de sacraliser ces textes, n'est-ce pas ? D'en faire des tabous. Or, il faut les lire. Il faut les lire avec précaution, c'est-à-dire dans des éditions critiques qui expliquent bien de quoi il s'agit. Pour moi, le problème de Céline, ce n'est pas son antisémitisme parce que je dirais qu'il est courant à son époque quand on voit le nombre de publications de livres, d'articles, d'écrivains qui sont antisémites. Le problème de Céline, c'est qu'il est génial. C'est que c'est un grand écrivain. Et, par conséquent, nous sommes indignés, offusqués, devant une incompréhension totale. Comment un écrivain majeur peut-il tomber dans cette pourriture d'antisémitisme ? C'est ça, le problème. Et on n'arrive pas, finalement, à l'expliquer parce qu'il n'y a pas de raison qu'un grand écrivain soit d'une lucidité politique absolue. Il n'y a aucune raison de cela. Mais n'empêche, c'est ça qui fait l'étonnement et qui me choque. Franchement, on n'est pas platonicien. Le bien, le bon, le vrai ne sont pas assez... Exactement. Oui, mais il n'empêche que... Si vous voulez, quand nous comparons Céline, Adrieu, La Rochelle, la Brasiac, etc., qui sont au moins autant antisémites que Céline, ça passe, on s'en fiche un peu, tandis que Céline, voilà, c'est un grand... Là, c'est notre côté curé. D'une certaine façon, on est monothéiste. Donc l'artiste devrait être impeccable. Mais non, évidemment. Mais je suis tout à fait d'accord. La parole au cinéaste Emmanuel Bourdieu. Oui, moi, ça rejoint une des conclusions, enfin, si je peux appeler ça une conclusion à laquelle on est arrivé, c'est vrai qu'on a toujours... Face à quelqu'un comme Céline, il faut peut-être renoncer à cette idée d'une cohérence globale, d'une personnalité historique, surtout dans une période comme celle qu'il a connue, les années 30 et la guerre. La personnalité de Céline est éclatée. Il y a un moment où il y a une incohérence, une contradiction profonde qui fait, bon, qu'il n'est pas Émile Zola. Moi, je ne commençais pas à travailler sur Édouard Drummond précédemment et donc sur Émile Zola, un de ses grands adversaires. on n'a pas cette espèce d'exemplarité sur tous les terrains du grand intellectuel. Céline, je pense, n'est pas un intellectuel. Il faut tout simplement faire le deuil de ça. C'est quelqu'un qui a ses limites, qui a plafonné sérieusement et qui s'est livré à une pensée médiocre assez commune à l'époque. Enfin, il y a des intellectuels qui ont également une pensée éclatée. Les écrivains ne sont pas les seuls à en avoir une. Mais malgré tout, il y a d'autres thèses. On peut songer par exemple à ce que Guillaume de Rouen a dit de Céline. Il y a d'autres visions lorsqu'il s'agit d'articuler un auteur et son idéologie ou un certain nombre de positions qu'il a eues. Judith Nyon-Camp, vous aussi, vous êtes penchée sur cette question-là puisque vous connaissez bien à la fois l'histoire et la littérature. Oui, justement, en regardant votre film, Emmanuel Bourdieu, moi qui suis plutôt historienne du littéraire, du fait littéraire, je me suis demandé comment vous aviez décidé de représenter le travail de l'écrivain justement dans l'articulation avec une production qu'on peut appeler idéologique ou pas. J'ai été frappée, alors peut-être on pourrait revenir sur ce choix, que finalement, vous le montrez très peu dans le travail créateur. C'est-à-dire que l'écriture de Céline dans le film, il y a une toute petite séquence où on le voit d'ailleurs un peu en représentation griffonner sur un bout de papier et dire « Ah voilà, c'est ça, ma célèbre transposition ». C'était la transposition de l'oral dans l'écrit telle qu'elle a théorisée Céline. Mais finalement, pourquoi ce choix de très peu le montrer à l'œuvre et comment vous avez essayé d'aborder la question de la création littéraire dans ce film ? Emmanuel Bourdieu. La création artistique en général, la création littéraire est très difficile à représenter cinématographiquement. C'est tout le problème. Un peintre, on ne sait pas de quel côté du cheval il faut se placer. Il y a une trouvaille géniale, c'est Picasso, la toile transparente. Mais le problème, c'est effectivement de savoir si on demande à un comédien ou à la main d'un vrai peintre de jouer la main et si on filme ça tel quel, le spectateur va toujours vous dire mais est-ce que ça ne peut pas être plus génial que ça ? Est-ce que c'est ça être génial ? Où est le génie ? Où est le travail ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Pour l'écrivain, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas d'activité physique autre que de manier un crayon et d'accumuler des feuillets. Alors nous, on a pris le parti de se placer dans le point de vue de Milton Indus et la séquence dont vous parlez en fait, Céline est investie dans son délire d'écrivain il se mettait dans des états proches du délire sous le regard de Indus qui lui assez naïvement et représente une naïveté que je crois que je peux partager cherche la vérité de ce travail cherche le petit le plus la chose le génie qui serait caché sous une des feuilles ou dans un des gestes de cet homme et en fait Céline à mon avis est très sincère à ce moment-là il lui dit mais il n'y a rien il n'y a rien à voir il n'y a rien d'autre qu'un stylo des feuilles des ratures et des recommencements voilà une fabrique en même temps on le voit après dans une séance de salon où il est en train de déclamer ce qu'il a écrit et là il rentre dans sa position d'écrivain donc vous le montrez peu en train d'écrire mais par contre vous montrez la construction de la figure de l'écrivain en public c'est vrai que ça pour moi c'est vraiment toujours le point de vue des hindus qui me guise c'est vrai que je suis vraiment je rentre dans cette histoire par ce jeune homme à qui je peux m'identifier et qui représente mes illusions et leur chute ce qui choque énormément hindus dans ce moment-là c'est que Céline était capable effectivement après avoir dit je ne vais pas aller faire le clown chez mon avocat Michael Sen était tout à fait capable de monter sur une estrade sinon sur une table et de déclamer le texte qu'il venait d'écrire Caroline Eliashef oui vous disiez précédemment que l'antisémitisme était un masque que Céline avait toujours un masque et je me suis demandé si la seule situation où il n'était pas sans masque c'était dans son rôle de médecin évidemment là on ne le voit pas parce que ça n'est pas le sujet mais il semble d'après ce que j'ai lu qu'il était extrêmement apprécié comme médecin généraliste qu'il a aimé exercer cette profession et là on a un exemple de dédoublement assez surprenant oui et un médecin qui pouvait exercer gratuitement oui tout à fait un médecin humaniste absolument et on le voit un médecin effectivement qui était probablement apprécié par ses patients mais qui avait fait aussi une thèse sur ses male ways qui avait fait cette thèse et qui du coup peut-être avait été imprégnée par les métaphores médicales qui jouaient un rôle central dans l'antisémitisme Pascal Horry expliquez-nous pour Céline parce qu'il y a son racisme oui et par ailleurs pendant l'occupation il a été actif dans l'écriture comme médecin intéressé dialoguant avec la médecine eugéniste allemande enfin nazie donc c'est la raison pour laquelle lorsque vous distinguez une personnalité éclatée c'est l'idée en fait de ne pas vouloir trouver de cohérence dans l'oeuvre de Céline au prétexte qu'il y aurait un génie et que le génie écraserait tout Michel Vinoc est-ce que ça n'est pas finalement une solution confortable pour ne pas être confronté finalement à un homme qui était doté d'une pensée monstrueuse d'une plume probablement très belle mais qui pose problème ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'un écrivain un artiste n'est pas une personne forcément cohérente je suis bien d'accord mais ce qui me frappe dans le cas de Céline et en particulier chez ses biographes n'est-ce pas c'est qu'il y a une gêne considérable et qu'on ne fait pas justement la part de cette hétérogénéité de la personnalité mais au contraire qu'on minimise son antisémitisme on dit par exemple l'antisémitisme c'est une métaphore Céline c'est un misanthrope et par conséquent le juif ne fait que personnaliser l'homme en général l'humain en général voilà la façon par conséquent comment on excuse on justifie on explique voilà parce que ce qui me frappe tout de même chez Céline par rapport aux autres écrivains antisémites c'est cet écart absolument extraordinaire entre précisément son génie littéraire il faut bien le dire et l'extrémisme de son antisémitisme l'extrémisme au point que certains sont certains antisémites comme Brasillac et Robatet lui-même sont parfois en train de dire tout de même il en fait un peu trop pour les Allemands aussi il en faisait trop parce qu'à l'origine justement avec Robatet puisque s'il s'agissait de poursuivre le même raisonnement pour Robatet que diriez-vous ? mais je pense qu'il y a un point commun à côté de la différence ce sont quand même des radicaux et c'est pour ça que moi j'irai plus loin je ne pense pas qu'il y ait hétérogénéité il y a une grande homogénéité qui fait qu'on peut avoir sur cette sorte de logique radicale des positions qui choquent l'humanisme mais voilà et par ailleurs un génie verbal par exemple ou peut-être un génie plastique Richard Wagner aussi bon donc voilà c'est plutôt cohérent moi je plaiderais pour la cohérence mais qu'il faut assumer je parle de la lecture que font les biographes et les lecteurs mais à mon avis c'est une façon là aussi effectivement je ne dis pas de l'excuser mais de mettre à distance ah il est hétérogène ben non il est très homogène je l'ai dit encore j'irais bien dans votre sens parce que la figure du monstre c'est une figure que lui-même a tout à fait enfin essayé de porter parce que c'était une manière de prendre en charge publiquement le fait qu'il disait des choses scandaleuses scandaleuses c'est-à-dire inadmissibles donc dans sa construction de la figure d'écrivain et ça je crois que le film le montre de manière vraiment très intéressante dans sa construction de la figure d'écrivain tout ce qui est du côté et ça va un peu dans le sens des travaux très intéressants de Philippe Roussin sur Céline tout ce qui est du côté de je ne peux pas m'empêcher c'est quelque chose qui vient par derrière moi etc. ça fait partie d'une construction qui ensuite peut être portée dans un discours savant sur le mode de c'est une personnalité incohérente mais il n'est pas du tout incohérent et la question de l'incohérence c'est effectivement une manière de dire oui bah voilà c'est un problème pour nous Céline parce que c'est un génie mais c'est un monstre non c'est un écrivain qui a porté tout au long de son écriture et avec les moyens de la littérature et c'est ça qui nous fait problème avec les moyens de la littérature une politique qui était une politique antisémite d'ailleurs si on poursuit ce même raisonnement Pascal Horry Michel Vinoch ou Judith Nyonkant peut-être en devoir dans une époque où l'antisémitisme était sinon de mise du moins en tout cas un cas très fréquent puisqu'on n'en finirait pas de faire la liste des écrivains antisémites à cette époque pourquoi certains y ont réchappé c'est peut-être ça en fait qu'il faudrait essayer de comprendre notamment lorsqu'on voit Zola qu'est-ce qui a fait que cet homme a décidé de s'élever contre la norme dominante de l'époque il faudrait reprendre chaque dossier là pour le coup systématiquement le fait que Émile Zola soit un naturalisé qui a été insulté en tant qu'italien donc ça a quand même intériorisé chez lui une sorte de vigilance là-dessus je précise quand même que le paradoxe on oublie complètement ça c'est que Zola jusqu'à son engagement dans J'accuse est considéré par exemple par la revue blanche donc par les jeunes gens qui vont être Dreyfusard comme une sorte de Marc Lévy de l'époque attention on n'imagine pas à quel point mais oui Émile Zola n'est pas considéré ces gens-là admirent Barès pas Zola et ils sont très perplexes en disant on s'est sans doute trompé et sur Barès et sur Zola et je voudrais puisqu'on parle quand même d'une oeuvre qui est signée Emmanuel Bourdieu et pas Céline ce matin dire qu'une des dimensions les plus intéressantes de ce très beau film d'après moi c'est la dimension j'irais presque genrée c'est-à-dire le personnage de Lucette Allemandsor moi je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un rôle aussi important et si j'ai bien compris c'est bien documenté parce que la femme donc toujours vivante ce matin je répète de Céline et en permanence celle qui essaye d'arrondir les angles de maintenir une passerelle c'est très intéressant Emmanuel Bourdieu alors le personnage de Lucette Allemandsor tel qu'on l'a interprété échappe un peu à la figure qu'en a construit Céline lui-même une espèce de de femme innocente pure jeune d'arc dans la tourmente qui la danseuse etc et l'amoureuse j'ai l'impression que Lucette a eu un rôle très important dans la vie de Céline dans la façon de le protéger contre ses démons justement et d'essayer de mettre en scène cette rencontre qui était vitale pour lui et qu'il n'a pas réussi et elle lui a imposé un rôle qu'il n'a pas réussi à jouer donc elle est toujours là pour essayer de le ramener à des positions à peu près admissibles à une attitude à peu près civile vis-à-vis de son invité et pour moi et ça je pense que c'est la réalité dès le début elle sait que c'est raté elle voit ce garçon arriver cet américain presque plus pour le coup au départ presque plus juif américain que juif au sens dans les limites qu'on peut donner à cette vision du monde il est opulent pour Céline après Céline lui reprochera d'avoir des enfants d'avoir un poste à l'université d'être pourvu d'être un épargné alors que lui n'a rien est un paria et est un monstre voilà et qu'il est en train de se construire d'ailleurs une figure de grande victime puisque c'est le c'est le moment face à Indus et au moment il revient où il est en train et alors c'est pour ça qu'on parlait de la cohérence tout à l'heure c'est le moment où dans son écriture il commence à retourner toute une partie de la littérature de retour des camps et de la travailler de l'intérieur c'est ce qu'il fait dans Rigodon par exemple tout ce qui va tout ce qui va conduire à travailler de l'intérieur la littérature du retour des camps pour se construire lui en grande figure de victime et c'est là qu'il y a une cohérence je crois dans son itinéraire un mot de conclusion Michel Vinoch ma conclusion c'est évidemment la personnalité extraordinaire de Céline on a bien dit que Céline au fond avait une cohérence soit mais ce qui est tout de même problématique pour l'historien de la littérature ou pour l'amateur de littérature c'est tout de même que le grand écrivain soit aussi un grand antisémite alors on a bien expliqué qu'il n'y a pas de raison que le grand artiste soit forcément un homme lucide en politique etc je suis bien d'accord mais tout de même c'est bien là que gît le problème pourquoi parle-t-on de Céline aujourd'hui ? ce n'est pas parce qu'il est antisémite il y en a eu des tas c'est bien parce que il est un grand écrivain et que ça fait mal quelque part de savoir qu'il y a qu'il y a eu cet homme qui a pu écrire les pamphlets les plus terribles et qui est tout de même un grand écrivain parce qu'il y a parmi les religions construites par la modernité il y a la religion de l'art et plus généralement de la culture et donc effectivement il faudrait peut-être être un petit peu athée sur ce plan-là tout à fait oui tout à fait et puis Emmanuel Bourdieu un mot de conclusion oui pardon juste parce que sur cette idée de cohérence de la personne c'est vrai que quelque chose auquel même j'ai réfléchi par ailleurs j'ai l'impression qu'il faut faire la part à une cohérence totale effectivement les métaphores génistes transposées dans le racisme qui existent chez Céline de façon évidente et en même temps il est quand même traversé par des espèces de passions collectives qui sont d'un autre ordre que la pensée consciente donc il y a cohérence et en même temps des éléments très hétérogènes dans la consistance de cette personnalité Emmanuel Bourdieu votre film Louis Ferdinand Céline deux clowns pour une catastrophe est en salle depuis hier bonjour Emmanuel Laurentin bonjour Guillaume Bernet les matins des historiens vous êtes évidemment là vous êtes là notamment c'est la fête de Laurentin et c'est la fête de Laurentin c'est un peu trop effectivement notamment parce que vous avez le forum des historiens qui a lieu donc samedi prochain un forum que vous souhaitez nous présenter Emmanuel bah écoutez oui en l'occurrence dans la suite de ce qui vient d'être dit parce qu'on parlera je pense un peu peut-être beaucoup même des années 30 des années de l'entre-deux-guerres Michel Vinocq ici présent sera dans une table ronde sur les intellectuels n'ont pas toujours été de gauche animé par Séverine Yattard de la fabrique de l'histoire où il y aura également Claire Blandin que vous avez reçu tout à l'heure avec Olivier Dard et on parlera aussi de la fabrique des apatrides dans une table ronde animée par Valérie Alain où on recevra en particulier l'historienne Zovinar Kevognan qui est spécialiste de cette question dans les années 30 de la création du passeport Nansen on parlera aussi dans cette table ronde de la question de la patrie d'y à Rome dans la Rome antique ou encore pendant la révolution française avec Jean-Clément Martin et puis on a quatre à table ronde qui donc vont se développer entre 10h et 17h et puis à 17h j'aurai le plaisir d'animer une rencontre avec Béatrice Bougnol de la Croix qui est partenaire de cette opération ainsi que le journal de l'histoire donc avec l'historien Sanjay Subramaniam donc on a quatre tables ronde je les répète les intellectuels n'ont pas toujours été de gauche l'Europe la fin d'une promesse de paix avec la guerre qui revient en Europe c'est Vector Massé-Lépinay qui l'animerait avec entre autres Elie Barnavi Eric Bussir et Mauve Carbonelle Domptez la peur animée par Anaïs Kien avec Denis Crouzet Patrick Boucheron et Jenny Raflik La fabrique des apatrides et donc en fin de journée cet entretien avec l'historien Sanjay Subramaniam professeur au Collège de France et professeur à UCLA et il faut dire à nos auditeurs qu'ils ne s'arrêtent pas sur le site sur lequel ils sont en train de tenter de s'inscrire dès à présent c'est un peu plus compliqué qu'auparavant franceculture.fr vous allez voir sur le site mais il faut aussi appeler au 01 56 40 37 53 que évidemment tout cela est gratuit et qu'on recevra le maximum de personnes à la Sorbonne On redit le numéro 56 40 56 40 37 53 et également le site de franceculture franceculture.fr Vous aurez le droit d'entendre les historiens peut-être de toucher Emmanuel Laurentin qui guérit des échois Je ne guéris personne Vous verrez Merci 8h19 sur France Culture Les matins de France Culture Guillaume Erner Et nous retrouvons notre invité Emmanuel Bourdieu dont le film Louis Ferdinand Céline Decloun pour une catastrophe est en salle depuis hier Celui-ci est interrogé par Judith Lyon-Camp maître de conférence à l'EHESS Michel Vinoc professeur émérite à Sciences Po et Pascal Horry puisque Pascal Horry était Brice Couturier donc celui-ci se retrouve tout naturellement pour la seconde partie de cet entretien Tout d'abord une archive une archive de Céline Céline s'exprimant le 25 juillet 1957 Je suis l'objet d'une sorte d'interdit depuis un certain nombre d'années et que en faisant paraître un ouvrage qui est malgré tout assez public puisqu'il parle de faits bien connus et qui intéressent tout de même les français puisque c'est une petite partie toute petite mais enfin quand même une petite partie de l'histoire de France je parle de Pétain je parle de Laval je parle de Cimarienne c'est un moment de l'histoire de France qu'on veuille ou non il peut être regrettable on peut le regretter mais enfin c'est au même un moment de l'histoire de France ça existait et un jour on en parlera dans les écoles La voix du vrai Céline pourquoi avoir décidé de tourner votre Céline Emmanuel Bourdieu ? A vrai dire au départ c'est une commande une commande enfin une suggestion de mon producteur Jacques Hirsner après il a fallu donner un contenu à cette commande et on s'est orienté assez vite vers un quartel oeuvre l'idée de l'adaptation qui me semblait démesurée et peu cinématographique à mon avis en l'état donc on est allé un peu au coeur de enfin dans le moment critique le plus critique peut-être de la vie de l'homme mais qui pour nous je dis nous Marcia Romano ma scénariste et moi-même est sans doute le plus révélateur donc ce moment danois où Céline sort de prison au Danemark et se retrouve enfin se retrouve en résidence surveillée à Corseur une toute petite ville et reçoit la visite d'un jeune universitaire juif Milton Indus qui a réellement existé est-il utile de le préciser et qui a publié un livre intitulé Céline tel que je l'ai vu aux éditions de l'Ern alors dans ce studio il y a des historiens il y a également des thératologues des gens qui sont habitués au monstre Pascal Horry l'oeuvre de Céline le personnage de Céline c'est la première fois que j'ai le diplôme de théorologie un personnage monstrueux vous voyez c'est un diplôme qu'on vous décerne ici on pense à Céline et évidemment à l'embarras qu'il provoque lorsqu'on doit évoquer l'articulation entre son oeuvre et son idéologie son antisémitisme en particulier on peut penser à Robatet qui est quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous avez contribué à publier le dossier Robatet que faire de ces auteurs-là d'après vous ? Les publier comme on a publié Robatet et d'autres qui attendent peut-être ce type de publication c'est-à-dire assumer le fait que cette parole peut être entendue à partir du moment où on l'encadre de tous les commentaires scientifiques nécessaires parce que de toutes les façons cette parole circule avec ou sans internet le paradoxe en ce qui concerne Céline les trois moi je ne les appelle jamais pamphlets puisque c'est trois livres de Céline qui sont dans la continuité de ce qu'il disait déjà depuis un certain temps en fait enfin bref les trois pamphlets c'est Lucette Almanzor qu'on voit dans le film qui vit toujours ce matin qui s'oppose à leur réédition mais il y a quand même ce qui est extraordinaire par le meilleur spécialiste de la question Frégis Tétamanzi qui est un excellent spécialiste de Céline il y a une édition critique au Québec on atteint des degrés d'absurdité donc de toutes les façons on ne peut pas éviter ce type de présence mais évidemment avec le diable on se munit d'une longue cuillère sinon être dans une situation de censure ça veut dire d'une certaine façon avouer une sorte d'efficacité permanente de ces textes qu'il faudrait mettre en lisière c'est très dangereux comme raisonnement Michel Vinoc je suis tout à fait d'accord avec Pascal Horry c'est une manière de sacraliser ces textes n'est-ce pas d'en faire des tabous or il faut les lire il faut les lire avec précaution c'est-à-dire dans des éditions critiques qui expliquent bien de quoi il s'agit pour moi le problème de Céline ce n'est pas son antisémitisme parce que je dirais qu'il est courant à son époque quand on voit le nombre de publications de livres d'articles d'écrivains qui sont antisémites le problème de Céline c'est qu'il est génial c'est que c'est un grand écrivain et par conséquent nous sommes indignés offusqués devant une incompréhension totale comment un écrivain majeur peut-il tomber dans cette pourriture d'antisémitisme c'est ça le problème et on n'arrive pas finalement à l'expliquer parce qu'il n'y a pas de raison qu'un grand écrivain soit d'une lucidité politique absolue il n'y a aucune raison de cela mais n'empêche c'est ça qui fait l'étonnement et qui me choque le problème on n'est pas platonicien le bien le bon le vrai sont pas assez exactement oui mais il n'empêche que si vous voulez quand nous comparons Céline Adrieu Larochelle Abraziak etc qui sont au moins autant antisémites que Céline ça passe on s'en fiche un peu tandis que Céline c'est un grand là c'est notre côté curé d'une certaine façon on est monothéiste donc l'artiste devrait être impeccable mais non évidemment mais je suis tout à fait d'accord la parole au cinéaste Emmanuel Bourdieu oui moi ça rejoint enfin une des conclusions enfin si je peux appeler ça une conclusion à laquelle on est arrivé c'est vrai qu'on a toujours face à quelqu'un comme Céline il faut peut-être renoncer à cette idée d'une cohérence globale d'une personnalité historique surtout dans une période comme celle qu'il a connue les années 30 et la guerre la personnalité de Céline est éclatée il y a un moment où il y a une incohérence une contradiction profonde qui fait bon qu'il n'est pas qu'il n'est pas Émile Zola moi je commençais par travailler sur Édouard Drummond précédemment et donc sur Émile Zola un de ses grands adversaires on n'a pas cette espèce d'exemplarité sur tous les terrains du grand intellectuel Céline je pense n'est pas un intellectuel il faut tout simplement faire le deuil de ça c'est quelqu'un qui a ses limites qui a plafonné sérieusement et qui s'élivra à une pensée médiocre assez commune à l'époque enfin il y a des intellectuels qui ont également une pensée éclatée les écrivains ne sont pas les seuls à en avoir une mais malgré tout il y a d'autres thèses on peut songer par exemple à ce que Guillaume de Rouen dit de Céline il y a d'autres visions lorsqu'il s'agit d'articuler un auteur et son idéologie ou un certain nombre de positions qu'il a eues Judith Nyon-Camp vous aussi vous êtes penchée sur cette question là puisque vous connaissez bien à la fois l'histoire et la littérature oui justement en regardant votre film Emmanuel Bourdieu moi qui suis plutôt historienne du littéraire du fait littéraire je me suis demandé comment vous aviez décidé de représenter le travail de l'écrivain justement dans l'articulation avec une production qu'on peut appeler idéologique ou pas j'ai été frappée alors peut-être on pourrait revenir sur ce choix que finalement vous le montrez très peu dans le travail créateur c'est-à-dire que l'écriture de Céline dans le film c'est une toute petite séquence où on le voit d'ailleurs un peu en représentation griffonner sur un bout de papier et dire ah voilà c'est ça ma célèbre transposition c'était la transposition de l'oral dans l'écrit telle que l'a théorisé Céline mais finalement pourquoi ce choix de très peu le montrer à l'oeuvre et comment vous avez essayé d'aborder la question de la création littéraire dans ce film Emmanuel Bourdieu la toile transparente mais le problème c'est effectivement de savoir si on demande à un comédien ou à la main d'un vrai peintre de jouer la main et si on filme ça tel quel le spectateur va toujours vous dire mais est-ce que ça peut pas être plus génial que ça est-ce que c'est ça être génial où est le génie où est le travail est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux pour l'écrivain c'est encore pire parce qu'il n'y a pas d'activité physique autre que de manier un crayon et d'accumuler des feuillets alors nous on a pris le parti de se placer dans le point de vue de Milton Indus et la séquence dont vous parlez en fait c'est Céline est investie dans son délire d'écrivain il se mettait dans des états proches du délire sous le regard de Indus qui lui assez naïvement et représente une naïveté que je crois que je peux partager cherche la vérité de ce travail cherche le petit le plus la chose le génie qui serait caché sous une des feuilles ou dans un des gestes de cet homme et en fait Céline à mon avis est très sincère à ce moment là il lui dit mais il n'y a rien il n'y a rien à voir il n'y a rien d'autre qu'un stylo des feuilles des ratures et des recommencements voilà une fabrique en même temps en même temps on le voit après dans une séance de salon où il est en train de déclamer ce qu'il a écrit et là il rentre dans sa position d'écrivain donc vous le montrez peu en train d'écrire mais par contre vous montrez la construction de la figure de l'écrivain en public c'est vrai que ça pour moi c'est vraiment toujours le point de vue des hindus qui me guise c'est vrai que je suis vraiment je rentre dans cette histoire par ce jeune homme à qui je peux m'identifier et qui représente mes illusions et leur chute ce qui choque énormément hindus dans ce moment là c'est que Céline était capable effectivement après avoir dit je ne vais pas aller faire le clown chez mon avocat Michael Sel était tout à fait capable de monter sur une estrade sinon sur une table et de déclamer le texte qu'il venait d'écrire Caroline Eliashef oui vous disiez précédemment que l'antisémitisme mettait un masque que Céline avait toujours un masque et je me suis demandé si la seule situation où il n'était pas sans masque c'était dans son rôle de médecin alors évidemment là on ne le voit pas parce que ça n'est pas le sujet mais il semble d'après ce que j'ai lu qu'il était extrêmement apprécié comme médecin généraliste qu'il a aimé exercer cette profession et là on a un exemple de dédoublement assez surprenant oui et un médecin qui pouvait exercer gratuitement oui tout à fait un médecin humaniste absolument et on le voit un médecin effectivement qui était probablement apprécié par ses patients mais qui avait fait aussi une thèse sur ses male ways qui avait fait cette thèse et qui du coup peut-être avait été imprégné par les métaphores médicales qui jouaient un rôle central dans l'antisémitisme Pascal Horry expliquez-nous pour Céline pour comprendre parce qu'il y a son racisme oui et par ailleurs pendant l'occupation il a été actif dans l'écriture comme médecin intéressé dialogant avec la médecine eugéniste allemande enfin nazie donc c'est la raison pour laquelle lorsque vous distinguez une personnalité éclatée c'est l'idée en fait de ne pas vouloir trouver de cohérence dans l'oeuvre de Céline au prétexte qu'il y aurait un génie et que le génie écraserait tout Michel Vignoc est-ce que ça n'est pas finalement une solution confortable pour ne pas être confronté finalement à un homme qui était doté d'une pensée monstrueuse d'une plume probablement très belle mais qui pose problème ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'un écrivain un artiste n'est pas une personne forcément cohérente je suis bien d'accord mais ce qui me frappe dans le cas de Céline et en particulier chez ses biographes c'est qu'il y a une gêne considérable et qu'on ne fait pas justement la part de cette hétérogénéité de la personnalité mais au contraire qu'on minimise son antisémitisme on dit par exemple l'antisémitisme c'est une métaphore Céline c'est un misanthrope et par conséquent le juif ne fait que personnaliser l'homme en général l'humanité en général voilà la façon par conséquent comment on excuse on justifie on explique voilà parce que ce qui me frappe tout de même chez Céline par rapport aux autres écrivains antisémites c'est cet écart absolument extraordinaire entre précisément son génie littéraire il faut bien le dire et l'extrémisme de son antisémitisme l'extrémisme au point que certains sont certains antisémites comme Brasillac et Robatet lui-même sont parfois en train de dire tout de même il en fait un peu trop pour les allemands aussi il en faisait trop parce qu'il s'agissait de poursuivre le même raisonnement pour Robatet que diriez-vous ? mais je pense qu'il y a un point commun à côté de toutes les différences ce sont quand même des radicaux et c'est pour ça que moi j'irai plus loin je ne pense pas qu'il y ait hétérogénéité il y a une grande homogénéité qui fait qu'on peut avoir sur cette sorte de logique radicale des positions qui choquent l'humanisme et par ailleurs un génie verbal par exemple ou peut-être un génie plastique Richard Wagner aussi donc voilà c'est plutôt cohérent je plaiderais pour la cohérence mais qu'il faut assumer je parle de la lecture que font les biographes à mon avis c'est une façon là aussi effectivement je ne dis pas de l'excuser mais de mettre à distance ah il est hétérogène ben non il est très hétérogène je l'ai dit encore j'irai bien dans votre sens parce que la figure du monstre c'est une figure que lui-même a tout à fait enfin essayé de porter parce que c'était une manière de prendre en charge publiquement le fait qu'il disait des choses scandaleuses scandaleuses c'est-à-dire inadmissibles donc dans sa construction de la figure d'écrivain et ça je crois que le film le montre de manière vraiment très intéressante dans sa construction de la figure d'écrivain tout ce qui est du côté et ça va un peu dans le sens des travaux très intéressants de Philippe Roussin sur Céline tout ce qui est du côté de je ne peux pas m'empêcher c'est quelque chose qui vient par derrière moi etc. ça fait partie d'une construction qui ensuite peut être portée dans un discours savant sur le mode de c'est une personnalité incohérente mais il n'est pas du tout incohérent et la question de l'incohérence c'est effectivement une manière de dire oui bah voilà c'est un problème pour nous Céline parce que c'est un génie mais c'est un monstre non c'est-à-dire c'est un écrivain qui a porté tout au long de son écriture et avec les moyens de la littérature et c'est ça qui nous fait problème avec les moyens de la littérature une politique qui était une politique antisémite d'ailleurs si on poursuit ce même raisonnement Pascal Horry Michel Vinoch ou Judith Nyoncan peut-être qu'il serait intéressant de voir dans une époque où l'antisémitisme était sinon de mise du moins en tout cas un cas très fréquent puisqu'on n'en finirait pas de faire la liste des écrivains antisémites à cette époque pourquoi certains y ont réchappé c'est peut-être ça en fait qu'il faudrait essayer de comprendre notamment lorsqu'on voit Zola qu'est-ce qui a fait que cet homme a décidé de s'élever contre la norme dominante de l'époque il faudrait reprendre chaque dossier là pour le coup systématiquement le fait qu'Emile Zola soit un naturalisé qui a été insulté en tant qu'Ital en tant qu'Italien donc ça a quand même intériorisé chez lui une sorte de vigilance là-dessus je précise quand même que le paradoxe on oublie complètement ça c'est que Zola jusqu'à son engagement dans J'accuse est considéré par exemple par la revue blanche donc par les jeunes gens qui vont être Dreyfusard comme une sorte de Marc Lévy de l'époque attention on n'imagine pas à quel point mais oui Emile Zola n'est pas considéré ces gens-là admire Barès pas Zola et ils sont très perplexes en disant on s'est sans doute trompé et sur Barès c'est sur Zola et je voudrais puisqu'on parle quand même d'une oeuvre qui est signée Emmanuel Bourdieu et pas Céline ce matin dire qu'une des dimensions les plus intéressantes de ce très beau film d'après moi c'est la dimension j'irais presque genrée c'est-à-dire le personnage de Lucette Allmanzor moi je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un rôle aussi important et si j'ai bien compris c'est bien documenté parce que la femme donc toujours vivante ce matin je répète de Céline est en permanence très intéressant Emmanuel Bourdieu alors le personnage de Lucette Allmanzor tel qu'on l'a interprété échappe un peu à la figure qu'en a construit Céline lui-même une espèce de de femme innocente pure jeune d'arc dans la tourmente la danseuse etc et l'amoureuse j'ai l'impression que Lucette a eu un rôle très important dans la vie de Céline dans la façon de le protéger contre ses démons justement et d'essayer de mettre en scène cette rencontre qui était vitale pour lui et qu'il n'a pas réussi et elle lui a imposé un rôle qu'il n'a pas réussi à jouer donc elle est toujours là pour essayer de le ramener à des positions à peu près admissibles à une attitude à peu près civile vis-à-vis de son invité et pour moi et ça je pense que c'est la réalité dès le début elle sait que c'est raté elle voit ce garçon arriver cet américain presque plus pour le coup au départ presque plus juif américain que juif au sens dans les limites qu'on peut donner à cette vision du monde il est opulent pour Céline après Céline lui reprochera d'avoir des enfants d'avoir un poste à l'université d'être pourvu d'être un épargné alors que lui n'a rien est un paria et est un monstre voilà et qu'il est en train de se construire d'ailleurs une figure de grande victime puisque c'est le c'est le moment face à Indus et au moment il revient où il est en train et alors c'est pour ça que je parlais on parlait de la cohérence tout à l'heure c'est-à-dire que c'est le moment où dans son écriture il commence à retourner toute une partie de la littérature de retour des camps et de la travailler de l'intérieur c'est ce qu'il fait dans Rigodon par exemple tout ce qui va tout ce qui va conduire à travailler de l'intérieur la littérature du retour des camps pour se construire lui en grande figure de victime et c'est là qu'il y a une cohérence je crois dans son itinéraire un mot de conclusion Michel Vinoc ma conclusion c'est évidemment la personnalité extraordinaire de Céline on a bien dit que Céline au fond avait une cohérence soit mais ce qui est tout de même problématique pour l'historien de la littérature ou pour l'amateur de littérature c'est tout de même que le grand écrivain soit aussi un grand antisémite alors on a bien expliqué qu'il n'y a pas de raison que le grand artiste soit forcément un homme lucide président politique etc je suis bien d'accord mais tout de même c'est bien là que j'ai le problème pourquoi parle-t-on de Céline aujourd'hui ce n'est pas parce qu'il est antisémite il y en a eu d'état c'est bien parce que il est un grand écrivain et que ça fait mal quelque part de savoir qu'il y a qu'il y a eu cet homme qui a pu écrire les pamphlets les plus terribles et qui est tout de même un grand écrivain parce qu'alors parmi les religions construites par la modernité il y a la religion de l'art et plus généralement de la culture et donc effectivement il faudrait peut-être être un petit peu athée sur ce plan-là tout à fait oui tout à fait et puis Emmanuel Bourdieu un mot de conclusion oui pardon juste parce que sur cette idée de cohérence de la personne c'est vrai que quelque chose auquel même j'ai réfléchi par ailleurs j'ai l'impression qu'il faut faire la part à une cohérence totale effectivement les métaphores génistes transposées dans le racisme qui existent chez Céline de façon évidente et en même temps il est quand même traversé par des espèces de passions collectives qui sont d'un autre ordre que la pensée consciente donc il y a cohérence et en même temps des éléments très hétérogènes dans la consistance de cette personnalité voilà